salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons apprendre à faire un générateur de dégradé en html css et javascript comme vous le voyez déjà j'ai préparé un fichier readme dans lequel j'ai mis ces trois steps là on va commencer avec le html css et puis on va terminer avec le javascript bon on va essayer de chercher avoir une idée de design avant de commencer on va venir mettre pourquoi pas je préfère dribble et on va venir j'ai des coups d'oeil sur le site dribble ok on va faire quelque chose qui va se ressembler pourquoi pas ça donc après on va pas faire comme exactement c'est là on va pas se mettre à côté tous ces paramètres là on a justement fait un background avec un dégradé et on aura la possibilité de générer de nouveau dégradé on aura aussi la possibilité de faire des copies si on veut donc on se retrouve juste après l'intro bon on va commencer avec le fichier html comme vous voyez rien de spécial j'ai juste importé les bases j'ai changé le titre j'ai mis random gardien de générateur j'ai link et le css et javascript bon rien de spécial on va juste commencer comme je vous ai déjà dit dans l'intro l'idée c'est de partir sur quelque chose de très simple quelque chose de basique donc on va créer une div de classe conteneur et cette div là qui prendra notre dégradé donc comme j'avais dit il y aura des boutons générés des boutons copie donc on va créer ces deux boutons boutons à j'aimerais on va le donner une classe et il y aura aussi le bouton copie avec la classe copie donc je crois que on a fini avec le html c'est quelque chose de très simple comme je vous ai dit donc on va essayer de voir le résultat on va aller on va lancer le live server donc voilà là où nous attirissons la page elle est vide la page elle est blanche elle est vierge nous avons juste ces deux boutons là on va juste continuer avec le css on va donc continuer avec le css comme vous voyez déjà j'ai fait un style de base ici le style qui permet de centrer ces éléments là directement ici j'ai fait un petit reset j'ai donné au body une display flex et justify content center aligner items center et j'ai donné une font famille au boteau que j'ai importé directement de google font donc ce qu'on va faire on va venir ici on va cibler le conteneur on va lui donner une couleur une couleur pour qu'elle soit visible afin qu'on puisse bien la styliser donc non pas color on va cibler le conteneur qui est juste ici donc ce qu'on va faire on va juste essayer d'augmenter la valeur de sa largeur et de sa hauteur afin qu'elle soit à 100% adaptable à tous les écrans donc on va venir ici une way white et une non une white de 100 vw et une hate de 100 vh ok bon déjà vous contentez avec moi que les deux boutons ont changé ont pris une autre position donc ce qu'on va faire on va essayer de fixer ça on va juste copier couper on va couper c'est là on va donc on n'aura plus besoin de ça on va couper et mettre ça ici je crois que le problème doit être résolu voilà donc on va continuer un ciblant nos boutons on va les appliquer un style commun on va commencer par hotline non ok hotline non une white de 200 pixels on va augmenter un peu à prendre 200 pixels un padding de 10 pixels ce qu'on va faire on va ajuster une alain alain self flex and on va voir ce que ça donne ici ok voyez j'ai essayé de mettre c'est là en bas pour que le contenu du conteneur soit bien visible donc ce que je vais faire juste à cibler le bouton je vais donner une margine nette est une margine right de 2 donc on a ciblé second à fait ici on a ciblé le bouton mais n'est pas le dernier élément donc on va juste mettre ici que son point d'heure bord d'un nom bord d'un bordeaux et dios pour des radios cinq piques on va le résultat ok les deux boutons sont bons ce que je préfère juste ajouter une margine bottom de 1 que ça soit pour que ça soit décollé en fait de la barre ici donc comme vous constatez avec moi je crois que c'est très bon je crois que c'est un peu c'est bien joli donc on va essayer de cibler maintenant individuellement et c'est d'ajouter des styles différents notamment sur les couleurs de fonds donc on va venir ici ballon color crois que si je vais donner une choisir ici n'est pas forcément des couleurs avec moi je vais diminuer l'opacité que vous savez quand je vais juste laisser comme ça je crois que je vais laisser en blanc comme ça c'est mieux je crois que c'est mieux comme ça donc je crois qu'on a terminé avec le css on va juste se rendre maintenant sur le javascript et essayer de faire fonctionner ces deux boutons là et aussi essayer de d'afficher notre gradient ici donc après avoir terminé avec le hml css on va continuer avec le javascript déjà ici qu'est-ce qu'on doit faire dans le javascript on doit déjà commencer par créer déjà une fonction qui va nous permettre de générer un gradient donc après avoir créé ça on va déjà faire travailler les boutons après avoir fait travailler les boutons on va aussi gérer la copie donc on va commencer par créer une fonction générer x donc cette fonction déjà son but ce sera de générer des couleurs ce sont de nous générer une couleur donc une couleur hexadécimale c'est pourquoi j'ai mis générer x donc pour ça pour générer une couleur et la décimale rien n'est très compliqué on va créer une table de valeur c'est à dire on sait que le hexadécimal c'est des 0 à f donc on va créer un tableau de valeur 0 ce sera d'un nombre pourquoi pas je peux laisser comme ça 0 donc on va aussi créer une variable pourquoi pas xx key c'est cette variable qui va qu'on va retourner cette variable qui va permettre de stocker la valeur de du code hexadécimal qu'on a générer donc il va prendre à l'initial le hashtag hashtag ok après ça on va essayer de lire toutes les valeurs de ce tableau parce que pour générer il faudrait qu'on ait 6 valeurs on doit avoir ça 0,0 bon ce sera quelque chose de random quelque chose aléatoire donc qu'est-ce qu'on va faire pour générer les valeurs de hexadécimal on va essayer de faire une boucle qui va allier tout le tableau et en fonction des valeurs du tableau on va générer on va choisir un index un index aléatoire et on va retourner sa valeur maintenant c'est cette valeur là qui sera stockée dans notre variable hex key qu'on vient de créer donc pour ça je vais aller sur une boucle fort on est qui égale à 0 ok supérieur à 6 parce que bien sûr dit ici peu à 6 à la partie des 0 à 5 donc on sait que les index d'un tableau commence toujours par zéro donc il plus plus donc après ça index l'index c'est égal à déjà on va générer un index un random j'ai créé random random index c'est égal à quoi ça sera égal à matt flore on va utiliser la méthode la bibliothèque math on va utiliser la bibliothèque math pour nous générer un index aléatoire donc math flore maintenant dans la bonne vieille méthode math random on multiplie par la 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 longueur des tables donc on peut essayer de consulter le gay ça en donne on va juste venir ici générer on va appeler la fonction générer ex j'ai quoi avec moi on va juste appeler ça on va voir qu'est ce que ça donne déjà ici donc comme vous constatez ici avec moi il a généré six index six index il ya un index qui se répète donc on va venir ici le d'afficher l'index on va afficher maintenant la valeur qui se trouve à l'index aléatoire qui a été généré dans cette valeur là on va essayer de stocker dans notre valeur ex qui est à chaque tour de boue on va incrémenter la valeur de notre ex qui est du tableau de tableau de random index donc à chaque fois qu'on est des clés en génère un index aléatoire on détermine la valeur de ce on détermine la valeur qui correspond à cet index là cette valeur là qu'on stocke dans ses ex qui est en bas et c'est d'afficher le xk comme vous voyez avec moi à chaque fois à chaque tour de boucle génère un homme il ajoute il ajouté à la fin on a un ex qui a rien ce qu'est final donc ça c'est déjà une couleur en hexadécimal donc je crois qu'on a fini avec notre fonction qui permet de générer les couleurs ce qu'on va juste faire on va retourner un temps la valeur de l'ex qui est parce qu'on aura besoin de cette valeur là donc après avoir généré les couleurs on va générer enfin le gradient le dégradé donc pour ça on va créer une autre fonction je vais faire des sommes donc comme je vous ai dit on va aller sur un gradient très simple on va utiliser jusque deux couleurs donc on va créer aussi cette fonction en conste générique ok générique fonction fléchée donc qu'est-ce qu'on va faire déjà on va aller sur deux couleurs donc on va créer la première couleur let first color first color sera égal à quoi le retour de générer on va appeler générer hex une fois donc let second color sera égal à aussi le retour de générer hex on va appeler cette fonction en fonction qui va nous permettre de générer notre notre code hexadécimal comme ça après on aura juste besoin maintenant de l'angle on va générer l'angle qui nous permettra d'afficher nos gradient parfaitement donc il faudra pas qu'on fasse qu'on mette un angle en dur on va aussi rendre sa dynamique on va essayer de générer un angle à chaque fois que on a besoin de générer un gradient donc let's angle 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 ça égale à quoi mat floor de mat mat rendant une temps ici et de multiplier par comme ici nous avons fait là on l'a fait la longueur du tableau ici on va multiplier par quoi par 360 degrés donc par 360 donc déjà dans la valeur des angles ici on aura une valeur entre 0 et 360 donc après avoir généré l'angle ici on va essayer de mettre à jour notre dom donc on va cibler le conteneur directement le document point query sélecteur conteneur ce qu'on va faire on va essayer de pourquoi pas venir ici créer une variable conteneur conteneur c'est égal à ok je crois que ce sera plus facile à lire comme ça donc on va juste accéder au conteneur on va lui donner un style style point background background on va mettre ici on va ouvrir les bacs type on va mettre la propriété ici directement d'une un gradient on va ouvrir comme le salaire avec mon va continuer on va ouvrir les dollars d'avoir mettre du javascript on va mettre un angle qui sera généré ici dynamiquement donc l'angle devoir être un dégré donc un dégré après on aura la fast color après on a aussi la seconde color la seconde seconde color seconde color parce qu'on n'a pas appelé la fonction j'en aurais tout gradient on va essayer d'appeler la fonction générique quatrième ok on a un petit problème encore en français qu'on a taxé générique c'est du fort initialisation ok 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 je crois qu'on a mal appelé on va appeler ça en haut ici et ça va je crois que ça va aller bon je crois que la meilleure façon de remédier c'est que le problème est que on a mal joué avec les ordres ce qu'on appelle déjà ici la fonction générique x qui est définie en bas ici donc on peut pas donc on va déplacer ce bloc de fonction et venir le mettre aussi comme ça on va appeler une fonction générique x qui est déjà définie ici donc on va aussi appeler générique gradient juste après avoir défini la fonction générique gradient après ça on va essayer de supprimer cet espace vide là tadam et comme vous voyez déjà nous avons réussi à générer une gradient à chaque fois qu'on va rafraîchir la page un nouveau gradient qui est là voilà donc on va essayer de rendre fonctionnel le bouton générer et le bouton copie donc dans ce que je vais faire je vais essayer d'arrêter le console log ici ok 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 il n'y a plus de console log ok je vais essayer de cibler les deux boutons générer et copie je vais venir ici dans la script je vais dupliquer ça et puis je vais changer ici c'est générer et ici nous avons copie euh btn copie ici btn générer donc ce qu'on va faire juste là c'est qu'à chaque fois qu'on clique sur la fonction bouteille sur le bouton je m'excuse à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton générer on va appeler la fonction générer de crédit donc on va venir ici on va appeler faire fonctionner les btn on va faire fonctionner les btn donc euh le bouton générer de copie le bouton générer de copie le bouton générer de copie point à 2,20 on va ajouter un clic à chaque fois qu'on clique ici on va appeler cette fonction fléchée qui elle va appeler la fonction générer de crédit donc on va venir ici et ça chaque fois qu'on clique on a un nouveau gradient comme par magie euh déjà je crois que c'est très bon déjà pour pouvoir copier la valeur euh du gradient ici il faudrait déjà qu'on ait un input ici qui va permettre d'afficher le code donc on va créer un input ici le type texte pourquoi pas on va donner une classe output on peut le faire donc ce qu'on va faire dans le hash dans le javascript on va essayer de cibler c'est là on va dépliquer cette ligne on va venir ici output donc je vais mettre ici output on va se rendre dans la fonction qui permet de générer le dégradé on va prendre le output on va venir ici et on va le donner la valeur value égale à donc sa valeur égale à quoi on va copier on va copier tout ça là donc c'est on vient ici on est maintenant on va juste ajouter ici euh la propriété background back euh on va y arriver background so donc si on vient ici déjà on a déjà on a ça ici vous voyez avec moi que c'est déjà réchargé à chaque fois ok déjà ce qu'on va faire on va essayer déjà de styliser ces inputs là euh ou bien ce que je préfère on va aller d'abord avec le bouton copie après quand on finira de gérer le bouton copie on va retourner sur le css et styliser cela parce que ce sera très simple donc on vient sur le bouton copie pour cela on va créer une fonction une fonction euh qui va nous permettre de copier donc euh pour cela on va se rendre juste après ici on va créer une constante copie et ça égale à donc on va s'occuper de la fonction qui va nous permettre de copier pour cela on va juste déjà sélectionner la valeur sélectionner la valeur qui se trouve dans notre input pour cela c'est simple on va juste par un input point select c'est tout avec la méthode select la méthode select permet de sélectionner la valeur d'un input donc après ça on va juste prendre document on va appeler exec command document.exec command on va donner la commande copie on va juste essayer ça pour cela on va dupliquer ça on va changer ici btn copie chaque fois qu'on clique le bouton copie on appelle la fonction copie copie donc on va venir ici déjà on a pu c'est la fonction copie déjà la sélection qui est là on va voir si on a bien copié ok déjà la copie est faite donc on a réussi à gérer le bouton copie le bouton générait maintenant on va se retenir au css pour pouvoir utiliser l'input là donc j'aimerais tenir dans le css j'ai ciblé ça avec que ici donc je viens ici je peux fermer déjà le javascript et dans le style ici output je lui donne une white pour commencer de 100% on va voir ce que ça donne que c'est que savez quoi je vais essayer de diviser mon écran pour voir ce qui a créé à gauche voilà maintenant on va juste essayer d'envoyer celui-ci ici aussi dans la on va commencer par donner une hauteur de 34 pixels outline non border non in weight on va prendre fit content ce n'a pas défait max content ça n'a toujours pas défait bon on va essayer donc de mettre une rythme ou même on va donner une noix de 200 pixels pourquoi pas toujours petit 300 pixels toujours petit 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 donc je crois qu'on va mettre 50 % non 40 % je vais mettre 500 pixels ça marche de ouf on va mettre texte alain sainteur des cas d'autre on va maintenant essayer de le positionner on peut positionner par rapport à celui là on peut utiliser à la ça ne marche pas à l'église c'est fait toujours pas pourquoi pas à l'église c'est fait on va un peu réfléchir qui va ajouter ici une flex direction colon je pense que ça n'arrange pas les choses je crois que ça n'a rien à ranger ça tout gâté fait ok à lundi avec position relative ici une position relative là bas et on vient on donne ici pardonner une position absolue une position absolue ok déjà c'est centré comme vous voyez maintenant on va juste faire descendre un peu on va donner une boton de cinq ans vas-y c'est ça ça marche la marche de ouf donc comme vous voyez déjà on peut générer comme on veut à chaque fois qu'on génère une nouvelle valeur de la nouvelle valeur de la première couleur la deuxième couleur et à chaque fois on peut copier et venir ici par exemple voilà on peut copier coller donc ce qui serait bon c'est qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton copie qu'on ait une notification qui nous disent que oui la valeur a été copiée donc pour cela on va venir ici on va juste prendre autre pout à chaque fois qu'on copie on va dire liner texte un air texte c'est égal à quoi donc à chaque fois qu'on copie pour ça pas ok au palau de poutre je crois pas que ça sera la poutre ça doit être le bouton bt je vais fermer ça btn btn copie donc à chaque fois ok copain mais après on va mettre ici juste un set time out cette time out on va juste mettre quelque chose on va à chaque fois qu'on clique sur la valeur générique ici ça doit être copie donc on vient ici à chaque fois qu'on clique sur la valeur générée donc ça veut dire chaque fois qu'on génère un gradient on va venir ici on copie ça on va mettre copie ok je crois qu'un jeune donc nous arrivons à la fin de ce tutoriel j'ai été ravi de vous partager ces petites connaissances en rachemme ccc javascript j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'oubliez pas à liker à vous abonner à partager à laisser des commentaires poser des questions je serai là pour répondre c'est dit à plus tard pour des prochaines vidéos et portez vous bien ciao